hello zusammen dans une dernière vidéo je t'ai parlé de ces vexels prépositions et on a vu surtout la préposition in qui change en fonction de si on est un endroit ou si on va vers un endroit donc c'était pour répondre à une question de nick si tu n'as toujours pas vu cette vidéo tu peux la revoir en cliquant sur les liens qui est juste là au dessus aujourd'hui donc on comme promis on va aller un petit peu plus loin je vais présenter encore d'autres de ces prépositions qui donc changent qui sont parfois au datif et à l'accusatif alors pour pas tout mélanger aujourd'hui on va se concentrer sur les cas où ces prépositions sont prêts sont suivis pardon du datif et puis je ferai une vidéo aussi quand c'est suivi de l'accusatif pour pas non plus tout mélanger dans nos têtes donc tu as ici au tableau cette liste des différentes vexels prépositions et on va un petit peu voir ça tout ensemble donc la dernière fois on avait vu des l'article puisque on dit die kiste d'accord c'est bien féminin die kiste donc tu as bien entendu il y a une transformation de l'article puisque on dit die kiste d'accord c'est bien féminin die kiste mais comme là on est en train de parler de la boîte qui s'y trouve et de la bougie qui se trouve dans cette boîte et donc qui est à cet endroit là qui est au localiser à cet endroit c'est pour ça que je termine ce symbole là pour combien tu repères voilà c'est localisé donc on est du coup au datif et du coup dit kiste au datif devient des kiste et je vais l'écrire en grand parce qu'en fait ça va être valable pour tous les exemples qu'on va voir ensemble bon kiste à la rigueur on s'en fiche mais c'est pour montrer surtout l'article féminin quand il est au datif d'accord donc là die kerze steht in der kiste die kerze steht in der kiste die kerze steht auf der kiste die kerze steht auf der kiste die kerze steht neben der kiste hier ist die kiste hier ist die kerze die kerze steht neben der kiste die kerze steht zwischen zwischen der kiste und mir da ist die kiste da bin ich die kerze steht zwischen der kiste und mir vor die kerze steht vor der kiste die kerze steht vor der kiste die kerze steht hinter der kiste die kerze steht hinter der kiste die kerze steht die kerze steht ich mach mal die kiste zu die kerze steht über der kiste nicht auf der kerze auf der kiste über der kiste donc c'est au-dessus hein ça ressemble à sur la boîte et puis au-dessus de la boîte d'accord die kerze steht über der kiste die kerze steht unter der kiste die kerze steht unter der kiste et puis il y a une petite préposition que j'ai mis à la fin parce que bon c'est un peu spécial mais ça fait un peu bizarre de dire die kerze steht an der kiste die kerze steht an der kiste donc c'est an c'est il faudrait plutôt dire si on l'accrochait alors on dit en admettant que j'accroche avec une corde ou je sais pas j'accroche la bougie à la boîte ou plutôt j'accroche la bougie au mur et donc là on dirait die kerze hängt elle est accrochée hängt an der kiste parce que steht an der kiste bon ça peut se dire aussi c'est à dire que elle est tout proche quoi donc c'est un peu comme neben die kerze steht an der kiste donc tu as vu avec toutes ces prépositions et bien quand on parle que la bougie est à cet endroit là et qu'elle y reste on va les revoir en détail et bien ça va toujours être le datif donc an der kiste in der kiste maintenant je vais te donner une petite astuce pour retenir cette liste de prépositions qui sont donc des propositions qui peuvent changer qui sont parfois suivi du datif et parfois de l'accusatif en fait donc cette dernière moi je la mets souvent avec les premières aussi du début du coup je peux l'enlever là en bas hop donc là c'est plutôt un peu la la petite technique mémotechnique pour bien t'en rappeler in an auf ça c'est les trois copines trois copains ils ressemblent in an auf donc in an auf in an auf neben zwischen neben à côté zwischen entre d'accord ça te ressemble aussi neben zwischen neben zwischen vor hinter vor hinter über unter et donc le fait de les retenir par deux ça te permet aussi de les retenir plus facilement à part le petit trio qui au début in an auf neben neben zwischen vor hinter über unter in an auf neben neben zwischen vor hinter über unter ok? alors essaye de memoriser cette liste et donc tu sais qu'avec ces prépositions là et bien tu seras suivi soit du datif soit de l'accusatif donc die Kerze steht in der kiste die Kerze steht an der kiste die Kerze steht auf der kiste die Kerze steht neben der kiste die Kerze steht zwischen der kiste und mir donc là il faut quand même préciser quand tu forcément si elle est entre la boîte et forcément quelque chose d'autre zwischen zwischen der kiste und mir mir qui est aussi au datif le pronom possessif est pas zwischen der kiste und mich und mir zwischen der kiste und mir die Kerze steht vor der kiste die Kerze steht hinter der kiste die Kerze steht über der kiste die Kerze steht unter der kiste alors je vais maintenant te donner un petit exercice pour voir si tu as bien compris ce qu'on a vu ensemble das ist eine lampe die lampe à toi de m'écrire trois phrases que je vais te montrer en vidéo maintenant wo ist die lampe wo steht die lampe die première phrase die lampe steht retrouve la bonne préposition et donc retiens cette phrase tu me la mets dans les commentaires de la vidéo ok première phrase die lampe steht voilà à toi de trouver ok deuxième phrase wo ist die lampe à toi de répondre et de m'écrire ça dans les commentaires de la vidéo donc regarde bien où elle est ok retrouve la bonne préposition d'accord ok on en fait une dernière ça c'est un peu plus dur puisque tu vas voir il va falloir compléter la phrase je te remonte la petite étoile pour que tu revois la suite de la réponse wo ist die lampe wo ist die lampe wo steht die lampe ok c'est bon tu as bien vu donc je te rappelle tac tac et tac ok tu as vu les trois positions de la lampe alors à tes claviers et maintenant essaye d'écrire où est la lampe dans les trois petites positions que je t'ai montré écris moi ça dans les commentaires de cette vidéo je me ferais un plaisir de te corriger si jamais il y a des petites erreurs mais je suis sûre que c'est à bien regarder tu vas y arriver et puis essaye de t'imprégner donc de ces prépositions tu vois on essaie de faire la grammaire on essaie pas non plus de trop se prendre la tête mais tu vois que finalement bah comme ça de manière très simple avec une boîte et une bougie on peut déjà comprendre pas mal de choses allez dans une prochaine vidéo je t'expliquerai comment dire tout ça quand cette fois ci on se met en mouvement donc on verra avec l'accusatif mais ça c'est pour la prochaine fois allez ciao 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 ciao